Alors Alain Saussol, est-ce que vous pouvez me dire en quelle date vous êtes allé pour la première fois en Nouvelle-Calédonie ? En décembre 1964. Alors vous y alliez pour quelle raison ? J'étais stagiaire de recherche au CNRS et je partais faire une thèse de troisième cycle sur le problème des rapports entre colonisation et mélanésien, le problème des réserves, le phénomène de colonisation. Le sujet était un peu flou encore, il s'est précisé par la suite. Alors c'est vous qui avez choisi la Nouvelle-Calédonie ? Il faut dire que ça s'est inscrit dans un contexte un petit peu particulier puisque j'avais un de mes professeurs à l'université de Montpellier, François Doumange, qui faisait une thèse d'état sur le Pacifique. Et donc il y avait une orientation un petit peu privilégiée vers la Nouvelle-Calédonie et j'étais un étudiant de l'université de Montpellier et le professeur Doumange m'avait envoyé pour faire cette thèse sur une partie de son terrain. Alors est-ce que tout de suite vous êtes intéressé au problème foncier ? Parce que je sais qu'avant de partir de Nouvelle-Calédonie, vous êtes intéressé au Larzac par exemple. Oui, j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur le coste du Larzac et j'avais travaillé aussi dans les vallées sévenoles. En fait c'est pratiquement ma région d'origine. Donc je m'étais intéressé pas spécialement au problème foncier, mais aux paysanneries, aux problèmes paysans. Je dois dire d'ailleurs que j'ai retrouvé en Nouvelle-Calédonie une paysannerie, de deux côtés d'ailleurs, chez les Broussards et chez les Médanésiens. Et justement, actuellement par exemple, les canacs qui viennent en France, même les leaders, se retrouvent facilement au Larzac. Qu'est-ce que vous pensez qui les rapproche du Larzac ? Je pense que c'est une... Il y a une communauté incontestable. Qu'est-ce que c'est que l'affaire du Larzac ? C'est le problème de la formation d'une conscience territoriale. Avant l'affaire du camp du Larzac, les paysans étaient finalement des paysans du rayon de Roquefort, des Grands Cosses. Le Larzac n'est qu'un morceau de cet ensemble. Et à la suite des projets d'extension du camp militaire, avec des gens qui sont venus de l'extérieur, il y a eu une mobilisation, les gens ont pris conscience que c'était leur territoire, qu'il fallait le défendre. Et c'est ce rapport au territoire, exactement comme les canacs, ont pris progressivement conscience que c'était leur territoire. Je crois que la convergence, elle est là. Alors ensuite, évidemment, l'influence du Larzac a été une lutte non violente. Et je crois que l'influence des paysans du Larzac, de l'affaire du Larzac, sur les Mélésiens, est une influence finalement à la fois bénéfique et habile, puisqu'elle les pousse à pratiquer une résistance non violente, qui normalement devrait éviter les chocs trop brutaux. Alors en 1964, vous partez en Nouvelle-Calédonie. Et combien d'années vous y restez ? J'y suis resté trois ans, pas tout à fait trois ans. Et ensuite, j'y suis revenu plusieurs fois, trois fois, sous forme de différentes missions, ce qui fait qu'au total, je suis resté quatre années entières en Nouvelle-Calédonie à faire de la recherche à plein temps. Ce qui est évidemment limité dans le temps, ce n'était qu'une petite partie de ma vie. Mais lorsque j'étais en Nouvelle-Calédonie, je ne faisais que de la recherche. Je ne faisais pas d'enseignement, j'étais au CNRS ou en mission. Donc c'est quatre années de recherche à temps plein. Alors ça vous a permis de sillonner toute la Grande Terre, les îles ? Surtout la Grande Terre, parce que mon sujet était limité à la Grande Terre. J'ai été aux îles, bien sûr, j'ai été au Loyauté, j'ai été au Matiga, j'ai été au Belep, à l'île des Pins, mais je n'ai vraiment travaillé que sur la Grande Terre calédonienne. Et là, j'étais à peu près, pour l'époque, à peu près partout, parce que nous, j'allais en voiture, j'avais une deux chevaux, je passais à peu près partout, il y avait des routes. Et là où il n'y avait pas de route, c'était souvent, j'ai profité des tournées de gendarmerie à cheval. C'est ainsi que j'ai été à Voyaguet, c'est ainsi que j'ai été à Okulna, Bakulna, dans la vallée du Diaot, dans le Pemboa, à Wehol, enfin tout un tas de tribus de la chaîne qui n'étaient finalement pas très accessibles encore dans les années 64, 65, 66. Comment vous voyez arriver, quand vous arrivez dans ces tribus, un chercheur qui arrive dans une tribu à cette époque ? C'était quelque chose de rare ? Je crois, comme je m'intéressais au problème foncier, à la terre, je sais par exemple qu'à Koli, on m'a pris pour un géomètre. Parce qu'après, on me parlait de moi en disant le géomètre. Ailleurs, je ne sais pas, je n'ai pas toujours eu le retour. Je pense qu'ils n'ont pas dû très bien comprendre ce que je faisais. Ils ont dû me prendre pour un agent de l'administration, souvent, surtout les tribus dans lesquelles j'ai peu séjourné. Et d'une façon générale, j'ai peu séjourné quand même dans les tribus, parce que comme j'ai couvert l'ensemble de la Grande Terre, en trois ans, on n'a pas le temps de... Je faisais aussi l'étude des colons, des vallées de colonisation. Ce qui fait que j'ai couvert beaucoup d'espaces, mais les séjours locaux ont été forcément courts. Alors je ne sais pas... En fait, je pense que j'ai été perçu comme un fonctionnaire plus ou moins de l'administration. J'essayais même d'expliquer que je faisais un livre sur la Nouvelle-Calédonie. Je ne pouvais pas dire que je faisais une autre thèse, parce que je pense qu'on n'aurait pas très bien compris ce que c'était. Mais je crois qu'ils m'ont vu comme un géomètre ou un agent de l'agriculture. Et ils sont bien vus, les géomètres, là-bas ? Oui, ce sont des fonctionnaires. Ils sont vus comme des fonctionnaires neutres. Ils venaient en territoire... À l'époque, ils n'étaient pas trop mal vus, parce que je ne sais pas, peut-être à l'époque du cantonnement, ils devaient avoir une image de marque moins valorisante, mais à l'époque où j'y étais, essentiellement, quand les mélanésiens avaient affaire à un géomètre, ou même quand les colons avaient affaire à un géomètre, c'était pour avoir des terres à l'heure délimitée. C'était soit des agrandissements de la réserve, soit des concessions gratuites ou onéreuses qu'on leur attribuait. Alors, votre thèse, donc, au retour, avait pour titre l'héritage. Non, ma thèse était... L'héritage était une partie de ma thèse que j'ai publiée par anticipation, en fait. Ma thèse, c'était le... Le filament de titre n'en a jamais été vraiment formalisé jusqu'à sa concrétisation. Une partie a été... C'était en fait les rapports entre colons et mélanésiens en Nouvelle-Calédonie autour du problème de la terre. Et j'ai publié une partie de ce travail sous forme de l'héritage, donc en 1978. Et d'autre part, la seconde partie qui n'avait pas été publiée a constitué ma véritable thèse d'État et a eu pour titre « Colonisation rurale et problèmes fonciers à Nouvelle-Calédonie ». Elle n'a pas encore été publiée parce que j'ai pas eu le temps de la remanier, de la réduire un peu, mais elle devrait l'être prochainement. Est-ce que c'était nouveau pour l'époque, ces problèmes fonciers ? Ou est-ce qu'ils avaient déjà été abordés ? Oui, ils avaient été abordés un petit peu par les premiers chercheurs qui avaient travaillé sur la Nouvelle-Calédonie, en particulier l'ethnologue Jean Guiard, qui avait déjà été intéressé, qui avait même fait des cartes dans certaines régions. Un chercheur de l'Orstom aussi, un économiste, Gabriel Rocheteau, avait travaillé dans le Nord. Mais enfin, c'est à peu près tout. Pour Mété, notre ethnologue, ils les avaient un peu abordés marginalement, par la bande, sans que ce soit le sujet principal de son travail. Mais à vrai dire, c'est surtout Jean Guiard qui avait commencé à y travailler un petit peu dessus. C'était un sujet quand même encore assez nouveau. Alors, quand... Je peux vous dire une chose, c'est que l'administration coloniale, quand je suis arrivé, était convaincue que la propriété malaisienne était une propriété collective. Le chef du service des affaires économiques, qui était M. Revelle à l'époque, m'avait dit, mais quand vous allez dans les réserves, vous trouverez de la propriété collective. Ce n'est que progressivement que j'ai vu que ce n'était pas collectif. Quand j'ai commencé à voir, les gens disaient, mais là, c'est chez moi, là, c'est chez untel, etc. Donc, en 1964, encore, on pensait qu'il y avait cette notion de propriété collective. Ah oui, ça... Non, je pense que Jean Guiard savait qu'il n'y avait pas de propriété collective. Peut-être l'avait-il dit à quelques administratifs, mais je peux dire que l'administration à Nouméa, quand je suis arrivé, croyait que c'était de la propriété collective. Et tout le monde, même les colons. C'était la vérité officielle. Et ça, ça datait de Guillain. Alors, justement, vous, vous repartez pratiquement du début de la colonisation. Et est-ce que c'est quand même pas un peu subversif là-bas quand on parle de l'histoire ? Parce que vous dites à un moment donné dans une préface, la société calédonienne est malade de son passé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce passé ? C'est-à-dire que ce n'était pas subversif quand je suis passé. Puisque à l'époque, le passé, d'ailleurs, était peu connu. Il n'y avait pas de bouquin de l'histoire sur la Nouvelle-Calédonie. Bon, ça a commencé à... À cette époque, à intéresser le passé. Mais je pense que, en fait, la société calédonienne était malade de son passé, même si elle n'était pas consciente à ce moment-là. La prise de conscience a été plus tardive. C'est le poids du passé, finalement, le poids de cette colonisation de peuplement, confronté à la résurgence de l'identité canaque locale qui a créé le problème actuel. C'est un problème, c'est un héritage. C'est pour ça que je vais intituler mon livre comme ça. Mais je pense que c'est un problème de confrontation. Et cette confrontation, elle se poursuit depuis 130 ans, même plus. Est-ce que vous pensez que la société néo-calédonienne accepte ce passé, veut en entendre parler, ou est-ce qu'il cherche à l'occulter ? Je pense que... La société calédonienne, vous voulez dire la société européenne. Européenne, oui. Je pense que, d'abord, ils le connaissaient mal. Ils le connaissaient à travers une espèce d'historiographie un peu superficielle, le phalanstère de Yaté, la colonisation de Feuillet, etc. Mais le fond du rapport, qui était quand même le cantonnement, était mal connu, je crois, à ce moment-là. Je pense aussi que la société calédonienne a été un peu choquée par ce travail, finalement, lorsqu'il a paru, et a eu un peu, peut-être, une réaction, tout au moins certain, certainement, d'imputer aux chercheurs la cause des problèmes, en disant, finalement, ces gens-là vont chercher des problèmes là où il n'y en a pas, ils créent le problème, même peut-être ils pensaient que j'inventais certaines choses ou que j'exagérais, alors qu'en réalité, ce n'est pas le chercheur qui crée le problème. Le problème, il est, et le chercheur le voit quand il travaille. Le problème, les mélanésiens étaient conscients alors que les colons n'étaient pas toujours conscients, dans les années 65. Ça, je l'ai nettement constaté. Et alors, ce qui vous amène à dire ça, c'est les réactions qu'il y a eues, justement, de la publication de l'héritage ? Un petit peu, encore que celle-ci était un peu induite, je pense, localement. Mais c'est sûr que c'est tombé sur un terrain de suspicion favorable. Alors, on va peut-être replonger, justement, dans ce passé. On va redémarrer au début de la colonisation. Alors, vous dites, justement, en démarrant, que cette colonisation est le fruit du hasard et d'une chimère. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, justement, ce terme-là, ce terme de hasard et ce terme de chimère ? Le fruit du hasard, oui, parce que finalement, rien n'est plus paradoxal qu'une colonisation menée par un pays, la France, qui, au XIXe siècle, a une faible natalité, qui n'arrive pas à suivre l'accroissement démographique des autres pays d'Europe, qui déjà colonise l'Algérie et qui arrive difficilement à coloniser l'Algérie, puisqu'il y aura autant d'Italiens ou d'Espagnols dans le peuplement en pied noir, et qui finalement entreprend une colonisation de peuplement aux antipodes. C'est vraiment déjà un paradoxe. Et alors, ce paradoxe est dû à quoi ? Il est dû à un hasard, au fait que des missionnaires français ont débarqué en 1843 en Océanie, en Nouvelle-Calédonie, pour évangéliser les canaques et surtout pour contrer l'influence protestante dans le Pacifique, qui progressait depuis Sydney et depuis la Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, aussi depuis les Samoas et les Iloukouks par la London Missionary Society. Donc, c'est l'installation de ces missionnaires et ces missionnaires même lorsqu'ils arrivent. Ils ne sont pas là pour faire de la politique. Ils ne veulent pas mêler les affaires de Dieu et celles de César. Au contraire, ils sont réticents à garder le pavillon tricolore. Et si finalement, peu à peu, ils sont amenés à demander la protection du pavillon national, c'est parce qu'ils ont des difficultés avec leurs paroissiens mélanésiens. C'est parce qu'ils ont peur des centalliers britanniques. C'est parce qu'ils ont peur que l'Angleterre, dont les navires croisent au large, de façon de plus en plus serrée, au large de la Nouvelle-Calédonie, finissent un jour à prendre possession de l'archipel. Donc, par conséquent, l'appel au secours, en fait, c'est le retour vers la mère patrie et la demande de la prise de possession. Et alors, le gouvernement de Louis-Philippe qui reçoit cet appel, lui-même, aurait-il pris possession de la Nouvelle-Calédonie pour répondre à la mission ? On peut se poser la question. Mais il avait, en fait, lui aussi, d'autres idées derrière la tête. Il cherchait un bagne tropical. On venait de fermer les bagnes de Brest et de Toulon. On cherchait, on hésitait entre la Guyane et la Nouvelle-Calédonie. Et on envoie une expédition, la corvette Alkmen, pour essayer d'évaluer les possibilités offertes à la colonisation pénale par la Grande-Terre calédonienne. Et tous les rapports de l'Alkmen se sont avérés favorables. Et c'est là-dessus qu'a été décidé la prise de possession. Et alors là, on a fait vite parce qu'on avait peur de l'Angleterre. L'ordre de prise de possession est arrivé en même temps à trois bateaux, trois officiers de marine. dont l'un était à Canton en Chine, l'autre au Rio de la Plata et le troisième à Valparaiso. Ce qui montre bien que c'était une... Et là, ça a été la course entre les navires français. Et le premier arrivé a été l'amiral Fébrier des Pointes qui, le 24 septembre 1853, a pris possession de l'île, de l'archipel, pour le meilleur et pour le pire. Et les autres sont arrivés aussi, on a des nouvelles. Les autres navires sont arrivés quelques semaines après. On a même des gravures où on a les trois bateaux, le Catina, le Foc qui est le proni, de l'embalade. Il existe. Les trois navires sont arrivés. Mais les autres sont arrivés quand l'amiral était déjà reparti. Parce que l'amiral Fébrier des Pointes était... J'espère que je n'ai pas dit une bêtise. J'ai dit tardi de Montravel après possession de la Nouvelle-Calédonie ou Fébrier des Pointes. Fébrier des Pointes. Ça va. Elle a fait ce ridicule. Je suis bien de doute. Les autres sont arrivés avec quelques semaines de retard. Et d'ailleurs, Fébrier des Pointes était déjà reparti. D'ailleurs, il était malade. Il est mort sur le chemin du retour. Alors, et pourquoi vous dites que c'est une chimère alors ? Alors, parce que là, ça, c'est pour le hasard. Donc voilà pourquoi la France a pris possession de la Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, pourquoi c'est une chimère ? Eh bien, parce que pour cette Calédonie, finalement, on a eu un projet. On a eu un projet qu'on a développé, qu'on a... avec certains tâtonnements, d'ailleurs. Et ce projet, ça a été d'en faire une colonie de peuplement. Et pourquoi une colonie de peuplement ? Alors que la France, je vous l'ai dit, n'avait pas tellement besoin de colonie de peuplement. Parce que le climat était salubre. Il n'y avait pas de fièvre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de paludisme. Parce qu'il y avait une saison fraîche qui rappelait l'Europe. Et parce qu'enfin, l'Australie menait, l'Angleterre menait en Australie, une colonie de peuplement. Et en Nouvelle-Zélande aussi, bien d'eau. Donc, finalement, un climat présumé favorable à l'Européen, en face de l'Australie, on a offert une France australe. Mais je dois dire que cette colonie de peuplement, elle s'est forgée, elle est un peu floue, un peu nébuleuse au 19e siècle. En réalité, l'expression France australe n'apparaîtra que sous feuillée. C'est-à-dire à l'extrême fin du 19e siècle. Néanmoins, bien que l'expression n'apparaisse pas, pendant tout le 19e siècle, on verra apparaître cette préoccupation de peupler l'île. On voudra peupler l'île à tout prix. On essaiera de le faire avec des colons libres. Et quand ils ne viendront pas, on essaiera de le faire avec des colons pénaux, avec des bagnards. Et en fait, on ne la peuplera pas, c'est-il. On n'arrivera pas à la peupler, ou très mal. Et la chimère, cette colonie de peuplement, finalement, quand on n'arrivera pas à la faire, quand on s'aperçoit que la colonisation s'enlise, s'endort entre les deux guerres mondiales, et quand on s'aperçoit que les canaques, qui étaient en plein déclin démographique, se remettent à augmenter, qu'ils ont de nouveau un avenir. Alors à ce moment-là, évidemment, la France australe, c'est fragile, c'est difficile, il faut bien intégrer. Elle ne sera plus la France des colons. Ce sera à ce moment-là une nouvelle France australe. On formera une autre chimère. La France australe sera pluriethnique. Ce sera la France de l'intégration. Deux couleurs, un seul peuple. Mais cette France australe pluriethnique, voulue, reste monoculturelle. C'est le français, c'est les valeurs françaises, c'est le système français qui prévaut. Et on va intégrer les mélanésiens. On les intégrera d'ailleurs imparfaitement, puisqu'on continuera à les tenir à l'écart de la propriété privée, on continuera à distribuer des agrandissements de réserves, ils resteront marginalisés parce que leur système scolaire sera moins bon, ce seront des moniteurs, parce qu'ils seront moins qualifiés. Donc en fait, cette France australe dite égalitaire pluriethnique, elle enterrine en fait, malgré tout, les dominations de l'ordre colonial. Elle garde les inégalités, elle ne les abolit pas. Et un jour, elle se heurtera à la résurgence justement du nationalisme canac. C'est à ce moment-là que le problème apparaîtra sur le plan politique. Donc voyez la chimère, une colonie de peuplement blanche, de colons, des leveurs, une espèce de démocratie rurale, qui devient par la force des choses une société de type pluriethnique, d'ailleurs industrielle avec l'urbanisation de la période récente et puis finalement l'échec du second modèle, confronté à la résurgence de l'identité canac qui avait été plus ou moins oubliée pendant l'intervalle. Alors cette identité canac, elle s'est manifestée quand même dès le début de l'arrivée des Français parce que les canacs se sont insurgés, révoltés assez rapidement quand les Français sont arrivés. Oui, oui, mais ils ne se percevaient pas en tant que nation canac. Il y avait des groupes, c'était les clans, c'était les tribus, c'était les tribus, c'est un terme forgé par les Européens qui ne signifie pas grand-chose. C'était les chefferies et finalement, c'était très cloisonné. Il y avait plusieurs langues, il y avait plusieurs chefferies et cette humanité canac précoloniale, elle était en conflit, elle n'était pas alliée. Les Européens d'ailleurs en joueront, vu la faiblesse de leurs moyens, ils joueront les chefs les uns contre les autres et ils joueront au Atom contre Quindos dans la région de Nouméa et ailleurs, les Canalas contre les gens de la foi au moment de 78. En fait, toute l'histoire de la Calédonie est faite de confrontations d'alliés et de rebelles par rapport à la colonisation. Mais alors, est-ce qu'il a été facile de les asservir, les Mélanésiens ? Je crois qu'on ne les a jamais vraiment asservis. On les a marginalisés, on les a refoulés, on les a battus, si vous voulez, militairement, mais asservis, je ne crois pas parce qu'ils sont restés toujours en marge. Justement, ils n'ont jamais participé ou très peu au système colonial. Ils n'ont jamais voulu fournir de la main d'œuvre. La colonisation s'est organisée en dehors de la même survenir des Javanais et des Tonquinois pour travailler sur les mines ou sur les plantations à la place des Canacs. On ne peut pas dire qu'ils ont été asservis. Ils ont été marginalisés, refoulés, on les a enfermés dans les réserves et on a organisé la colonisation en dehors d'eux. Ils étaient en sursis, ils allaient disparaître. Ils ne comptaient plus. Jusque dans les années 20 où ils ont recommencé à surgir, à ce moment-là, il a bien fallu regarder d'une façon différente et on a changé le modèle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, le gouverneur Guillain arrive avec une étiquette de fourriériste. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque, fourriériste, et comment un gouverneur pouvait-il être fourriériste ? Il était... Il était disciple de fourriers. Bon, finalement, c'était un petit peu... C'était l'élément moderniste en France, à ce moment-là, les Saint-Simonien, les fourriéristes, le développement des chemins de fer en France. C'était un peu les technocrates de l'époque. Et alors, bon, Guillain était finalement... Enfin, on dit surtout qu'il était fourriériste parce qu'il avait essayé de faire un pananster à Yaté. Il avait... Des immigrants étaient arrivés par un bateau et finalement, il avait décidé de leur proposer des terres qui avaient été justement confisquées aux Mélanésiens dans la région de Yaté, à condition qu'il fasse un phalanster. Alors, il y a toute une histoire de ce phalanster. Généralement, on lui donne beaucoup d'importance. Alors, ça consistait en quoi un phalanster ? C'était une société, finalement, où tout le monde était à égalité, où on partageait tout, on travaillait, on travaillait en commun. C'est une espèce de micro-société collective. Une espèce de collectivisme socialiste, utopique d'ailleurs. Parce que, pour réussir, il aurait fallu que ce soit des gens exemplaires. Or, bientôt, la discorde a éclaté parmi les phalansteriens. C'était des hommes comme les autres. Et au bout de quelques années, ça n'a pas marché. ils se sont dispersés, les uns sont partis. Il a duré deux ou trois ans. Je crois d'ailleurs que Joël Dauphiné est en train de préparer une étude assez fouillée sur cette question. Mais, si vous voulez, le phalanster, c'est intéressant pour les Européens comme expérience coloniale. Mais sur le fond du problème calédonien, c'est marginal, ça n'a pas d'importance. Alors, est-ce qu'il a réussi le gouverneur Guillain dans d'autres domaines que ce phalanster ? Je crois que le gouverneur Guillain, ça grosse... Il a surtout contré les grosses aliénations de terre. Parce que ce qu'il faut dire, quand la colonisation s'installe, au début, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Et puis finalement, tout de suite, on installe un poste à balade, on installe le nôtre à la pointe de Nouméa, là où se trouve l'hôpital, le fort Constantine. Et puis, les soldats bâtissent quelques baraquements et puis on se préoccupe de faire venir des colons. Des colons, ils en viennent très peu, on est au bout du monde, quelques-uns arrivent d'Australie. Ils s'installent d'ailleurs souvent comme cabaretiers ou comme artisans au chef-lieu. Et pour essayer de les faire venir, on va distribuer des terres. Alors les terres, au début, on les distribue autour de Nouméa, de la fresquille, on donne des lots de 20 hectares, 40 hectares. Les gens arrivent, prennent des lots mais vivent tous au chef-lieu. Mais ces attributions de terre inquiètent les mélanésiens. Bientôt, ils massacrent quelques colons. C'est l'engrenage des hostilités. Pendant trois ans, il y aura une guérilla autour de Nouméa. Et puis, progressivement, on aura un système de colonnes mobiles. La garnison de Nouméa, assiégée de Nouméa, opérera sous forme de raides destructeurs. On ira brûler les villages, détruire les cultures, etc. Et on jouera surtout les chefs les uns entre les autres. On s'allira à Watom contre Quindo. Et on finira donc par vaincre ces clans qui étaient autour de Nouméa, dans la vallée de Yahoué, dans la vallée de la Dumbéa, à la racine de la presqu'île, autour du Mont d'Or. Et ensuite, alors, une fois la pacification revenue, alors à ce moment-là, on va pouvoir étendre la colonisation. On supprime une clause qui était l'occupation restreinte qui disait que les colonnes devaient s'installer obligatoirement à proximité des postes militaires. Et supprimant cette clause, sur les terres qui ont été dégagées justement par les premiers refoulements, on ouvre, on va distribuer de grandes concessions. Et les premières grandes concessions, elles sont dans la vallée de la Dumbéa, c'est Adam, Joubert, elles vont être dans le basset de Païta, c'est Padone, qui avait été sur les loups, et puis après, ça continuera, à Port-la-Guerre, Saint-Vincent, la Tontouta actuelle, et des grands éleveurs. Et alors, on distribue de grandes étendues de terre à bas prix ou quasiment gratuitement. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la logique de la colonie de peuplement. On veut faire venir des colons. Donc, il faut les appâter. Et pour les appâter, on veut leur donner des terres. Et alors, on en donnera beaucoup. Mais d'autre part aussi, le gouvernement central ne veut pas dépenser d'argent pour la colonisation dans la Nouvelle-Calédonie. C'est le cadet de ses soucis, elle est marginale. Et la Calédonie doit vivre sur ses propres ressources. Et donc, finalement, si on vend des terres à bas prix, et si on veut se créer des ressources, on est obligé de vendre beaucoup de terres, d'où de grosses alienations. Et c'est quelque chose qui est assez paradoxal. Mais enfin, en quelques années, entre 1860 et 1870 et 1870, en 17 ans, la moitié des terres qui n'ont jamais accaparées par la colonisation ont été prises en Nouvelle-Calédonie. On a eu plus de 200 000 hectares, 200 ou 250 000 hectares de terres qui ont été prises par au maximum une centaine d'éleveurs entre 1860 et 1877, c'est-à-dire la veille de la grande insurrection. Et alors, Guillain, le rôle de Guillain, c'est quand même, il a été choqué par les trop grosses alienations de terres, il les a bloquées et il a voulu privilégier la petite colonisation. Alors, il essaiera d'installer des militaires, des soldats, les mobiliser sur place, mais en fait, la petite colonisation, elle ne marchera pas, ou très peu. Par contre, le Guillain, il ira chercher les colons, dans les colons de Pénou, c'est le bagne, c'est lui qui va installer le bagne à Nouvelle-Calédonie et qui, de fait, ouvrira la porte, la voie à la colonisation pénale pendant les années qui suivent. Paul, quelles sont les causes de cette insurrection de 1878 dont on parle encore ? C'est essentiellement, justement, la boulimie foncière des éleveurs. C'est ça qu'apparemment foncier qui se sont succédés, qui arrivent dans la vallée de Poya et qui menacent même le bassin de Connet, se conjuguent d'ailleurs avec l'établissement des premiers pénitenciers, premiers pénitenciers agricoles, en particulier à Font-Ouari et à la Foix. Et les Mélanésiens qui ont été sans cesse soumis à cette pression foncière à qui on a promis de ne plus prendre de terre et qui s'aperçoit qu'on revient sur des délimitations, qu'on continue à prendre des terres, finalement, se révoltent. Et alors, ils se révoltent d'abord, ils se révoltent partout, le front pionnier pastoral pèse. Et il pèse où ? Il pèse dans la région de la Foix. Dans la région de la Foix, il y a un phénomène quand même conjoncturel qui a favorisé la chose, c'est qu'en 77, la Calédonie a connu une grande sécheresse, comme on en connaît régulièrement. Et le bétail de la région de Bouloupari, des plaines de Ouatom, avait été autorisé à pêtre sur les réserves pénitentiaires de l'arrondissement d'Orai. C'est-à-dire qu'en pleine de sécheresse, on a balancé du bétail venu des plaines de Ouatom dans le pays de la Foix, où il y avait déjà quelques éleveurs à Moundou. Et ce bétail, broutant l'herbe desséchée, rentre dans les tarodières de Canac, évidemment attiré par l'irrigation, l'herbe était verte, détruisent les tarodières et les Mélanésiens se sont sentis grugés. On connaît la... répondant au gouverneur à Terrenba, quand mes tarots iront manger les bœufs, alors je mettrai des barrières. Et d'autre part, on connaît aussi, pour rester dans les mots historiques qui ont été ou qui n'ont pas été prononcés, je n'en sais rien sous quelle forme, on dit aussi que le gouverneur étant venu à Terrenba, Atai, le chef de la Foix, s'est présenté devant lui avec deux sacs, un sac plein de terre et un sac de cailloux. Et il a versé le sac de terre au pied du gouverneur, il a dit voilà ce que nous avions. Il a versé ensuite le sac de cailloux et il a dit voilà ce que tu nous laisses. Ce qui montre bien quand même que le problème foncier était à la base. Alors, bon, à partir de là, il y a aussi... L'insurrection a été très importante. Oui, elle a duré un an. En fait, on dit l'insurrection ou la grande insurrection, c'est une simplification, c'est une succession de soulèvements locaux. En réalité, il n'y a pas encore d'identité canaque, de peuple canaque. Le peuple canaque, il se forgera beaucoup plus tard. Il y aura presque après la Seconde Guerre mondiale. C'est une succession de soulèvements locaux qui vont d'abord agir à la Foix, à Boulouparie, ensuite à Pauïa et enfin à Bouraï. Elle a été pourtant préparée, cette insurrection. Il y a eu des alliances, on en est à peu près certains aujourd'hui, mais ces alliances n'étaient pas achevées. Elle a été un petit peu précipitée. Les alliances avaient surtout porté sur la région de la Foix, à Boulouparie et peut-être Bouraï, mais pas Pauïa, qui était un autre foyer insurrectionnel à part. Alors la pacification ou la répression a été très dure. La répression a été dure, surtout l'insurrection a été très brutale au début, parce que les premiers jours, les Européens ont été massacrés, ont reculé partout. Mais évidemment, à terme, avec les renforts envoyés de France, envoyés de Chine, les armes à feu, les Mélanésiens ne pouvaient pas vaincre. Et d'autant que l'insurrection, comme toujours, on a divisé pour régner. L'insurrection a été combattue par des Mélanésiens de la côte Est, Canala, Waïlou, etc., qui d'ailleurs souffraient à ce moment-là très peu de la colonisation, puisqu'elle était encore marginale et qui finalement, n'étaient même pas, ont été impliqués là, je dirais presque, eux aussi presque par hasard. On connaît l'histoire du lieutenant de vaisseau Servan, qui a, au moment, qui essayant de rallier les Canala, les Ramana à travers la chaîne centrale en pleine nuit pour les amener au colonel Galipasobosque et pour participer à la répression dans le pays de la foi, sentaient très bien que les Canala n'étaient pas du tout gagnés. Ils hésitaient, ils palabraient. Et au petit matin, après avoir traversé la montagne pendant la nuit, quand on est arrivé aux limites du pays insurgés et qu'on a découvert des cadavres de blancs massacrés et d'habitations brûlées, il y a eu une espèce d'excitation. Le servant qui commandait à Canala a senti que les Cana allaient basculer, allaient rejoindre les insurgés. Alors on raconte que, et d'ailleurs, il n'y a pas de raison, c'est vrai, qu'il a donné sa carabine à Nondo, le chef de guerre Canala, à lui disant « Tiens Nondo, je te donne ma carabine. » Et Nondo a été un peu surpris et servant a dit « Si tu me restes fidèle, c'est un cadeau que je te fais et si tu me tues, tu ne pourras pas te vanter de l'avoir prise. » Je ne sais pas dans quel terme ça a dû être dû. Dit ça aussi, parce que dans le Bichlamar de l'époque, ça n'a certainement été dit dans ce français un peu édifiant. Enfin, probablement, servant a fait sans s'en rendre compte une espèce de coutume qui a en fait allié le chef de guerre. C'est possible. C'est les Mélanésiens qui pourraient le dire aujourd'hui. Et Nondo a dit « C'est bon, je suis avec toi, conduisant au colonel. » Et ça a maintenu les Canala dans l'alliance. Donc c'est pour vous dire qu'on a joué les chefs là aussi les uns contre les autres. Et un an d'état de guerre, un an d'état de... Finalement, au bout d'un an, l'insurrection est matée et à ce moment-là, elle va avoir des conséquences à l'insurrection. Première conséquence, c'est qu'elle va induire progressivement le déclin démographique Canaq. Il avait commencé avant, mais l'amplifier, ça a développé une espèce de complexe de vaincu. Chaque fois, le blanc avec ses fusils, avec le temps, avec les renforts qui arrivaient, avec les bateaux, finissait par dominer. Donc le Canaq était vaincu, reculé. Une espèce de sourd désespoir qui va entraîner un refus de procréer, ce qu'on appelait le mal de vivre, qui va entraîner à accélérer le déclin démographique. Déjà favorisé par les épidémies au début de la colonisation, les grippes, etc. Et puis alors, deuxième conséquence, c'est que d'abord, les éleveurs ont pris quand même un rude coup. Le bétail a été massacré à coup de saguée. Ce qui a le mieux résisté, c'est le bagne. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient groupés, les forçats étaient groupés autour des pénitenciers. Et la colonie aussi a pris une mauvaise image. Il y a eu des scènes de cannibalisme, il y a eu des atrocités pendant l'insurrection. C'est devenu finalement l'île des révoltés. Alors, à la fin de l'insurrection, les colonnes libres qui déjà venaient au compte-gouttes, ils ne viennent plus. On a peur. Les éleveurs qui finalement faisaient l'élevage, ils vont s'intéresser à d'autres choses, en particulier à la mine. Vous pouvez faire que c'est en 1880 qu'on va créer la société de nickel. La mine va devenir industrielle. Ça va devenir la grande spéculation. L'argent qui s'investisse dans le bétail va aller dans la mine. Et puis alors, ces colonnes libres qui ne viendront plus, on ira les chercher. Dans la colonisation pénale, on va activer les envois de transportés. une pénitentiaire de 110 000 hectares et jusqu'à la fin du siècle, jusqu'en 1897, la Nouvelle-Calédonie va être livrée au bagne. Et la seule réalité de la colonisation, ce sont les colombes pénaux, les petits concessionnaires pénaux et les grands éleveurs de la première période. Pourquoi on a dit au départ que le bagne devait avoir sur les bagniards qui étaient envoyés là-bas une espèce de valeur rédemptrice ? Comment ils pouvaient être rachetés les bagniards en devenant des colons ? Ça, c'est toute la philosophie de la transportation. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on avait fermé les bagnes de Toulon et de Brest et qu'on avait développé les bagnes tropicaux. Le bagne, c'était expulsé des indésirables de France pour les colonies. Dans ces colonies, on les utiliserait à faire les travaux les plus pénibles de la colonisation. Ça, c'était l'expiation, à peine. Mais il y avait aussi la part de rédemptio. Le travail était rédempteur. Une fois qu'ils avaient expiés, finalement, on pouvait les réhabiliter. Et les réhabiliter, comment ? Les réhabiliter en en faisant finalement des citoyens dignes, c'est-à-dire en leur donnant des moyens de vivre, en en faisant des paysans, en leur donnant les réhabiliter aussi par la propriété, en en faisant des petits propriétaires, la concession pénale. Et d'autre part, en les réhabilitant, les réinsérant dans la société par la famille, le mariage, les enfants. Et finalement, la colonisation pénale, c'était l'aboutissement de la transportation, la réinsertion du condamné dans la société en lui permettant de recommencer une autre vie. Alors, en réalité, le schéma, il y a eu toujours qu'une infime partie, les colons pénaux, ce qu'on appelait la colonisation pénale, n'a intéressé qu'une infime partie, le dixième à peu près, de l'effectif de la transportation. La plupart des transportés n'ont pas été colons. Ils sont restés sur les pénitentiaires, ils ont cassé des cailloux pour faire des routes, ils ont construit des immeubles et puis ils sont morts au bagne ou dans les asiles des lieux bagnards. Parce que c'était en principe les meilleurs sujets de la transportation qui ont réservé pour ça. Et alors, cette colonisation pénale, finalement, en quoi consistait-elle ? On donnait à chaque colon une concession provisoire de 4-5 hectares dans une bonne vallée alluviale délimitée dans le domaine pénitentiaire. Généralement, d'ailleurs, le plus souvent, il y a eu 3 grands centres. Ça a été Bouraille, ça a été Lafoy et ça a été Point Mout. Puis il y a eu quelques concessionnaires à Oégois, mais ce n'est pas très important. C'est surtout ces 3 vallées. Et alors là, sur ces petits lots, évidemment, sur 4 hectares, ils ne vont pas faire de l'élevage. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont cultiver intensivement, enfin intensivement, de toute façon, manuellement, ils vont cultiver des produits qu'ils puissent vendre. Ces produits qu'ils peuvent vendre, ce sont quoi ? C'est du maïs pour les chevaux, éventuellement pour faire du pain quand le blé n'arrive pas. Mais c'est surtout des haricots. Des haricots, ce sont ces fameux faillots qu'on connut même, je dirais presque à notre époque, les soldats dans les gamelles. C'était la nourriture des collectivités. Donc, il va falloir du maïs et des haricots. Accessoirement, un peu de canne à sucre à Bouraille. Et le marché, il est créé par le bagne lui-même. C'est-à-dire, les colombes pénaux nourrissent les copains qui sont encore dans les pénitenciers. Le bagne vient en circuit fermé. Et la viande, la viande, on va la chercher chez les éleveurs. Les colombes pénaux ne peuvent pas avoir du bétail, ils n'ont pas assez de terre. Ils ont peut-être quelques bœufs de la bourre, quelquefois. Et donc, finalement, on a un système économique qui consiste à une symbiose entre les grands éleveurs absentéistes, extensifs, latifondiaires et les petits colombes micro-fondiaires agriculteurs du bagne. Et le système vit ainsi à sa propre logique. Est-ce qu'il a pu persister, ce système ? Est-ce qu'ils ont pu résister, est-ce qu'ils ont pu rester sur ces terres ? Les colombes pénaux, non. Ils ont pu en vivre une fois que le bagne, par exemple, s'est arrêté. Oui, mais au prix d'une concentration de la propriété. Alors ça, c'est ce qui s'est passé partout en Calédonie au XXe siècle. Les concessions de 4 hectares n'étaient pas viables. Pas plus d'ailleurs que les concessions de 20 hectares condonnées aux petits colons ou de 25 hectares condonnées aux colons feuillets. Beaucoup de colons ont renoncé. Les colons pénaux, en particulier les bagnards, sont morts, souvent sans héritier, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La colonisation pénale, les forçats qui se sont mariés, malgré les efforts de l'administration pour envoyer des convois de femmes condamnées à bourrailles, ça a été une minorité. La plupart sont restés célibataires. Ils sont morts donc sur leur concession, qui restaient en déshérence sans un successeur. À ce moment-là, on les a redistribués à d'autres. Les voisins en ont racheté, les commerçants des centres de brousse qui avaient un peu plus d'argent ont racheté les lots, ont constitué des propriétés. Ce qui veut dire que même dans les centres de colonisation pénale au XXe siècle, en 1920-1930, on n'avait plus des petites propriétés de 4 hectares. On avait des propriétés de 10, 15, 20, 25 hectares par regroupement des loups. Finalement, il y avait moins de colons et plus de terre. C'est le processus qu'on retrouvera aussi dans la colonisation libre. Mais alors, ce qui surtout a discrédité le bagne, c'est la concurrence qu'il faisait à la colonisation libre. Concurrence pour la terre. Les meilleures vallées, surtout celles de Lafoy et de Bouraille, de Pointe-Bout, avaient été réservées au bagne. Les colons libres commencent à dire qu'on veut des terres et le bagne nous empêche d'en avoir. Concurrence pour le travail, les artisans du bagne, les ateliers du bagne, la main-d'œuvre pénale. Concurrence, l'ouvrier libre puisqu'il est fourni gratuitement. Alors, sur une île où il n'y a pas de marché intérieur, où il est difficile de gagner sa vie. Puis le bagne, c'est aussi le déchet pénitentiaire. C'est où il est libéré, que le bagne lâche dans l'île à la fin de la peine et qui finalement, qui bricolent, qui vont sur mine, qui nomadisent, qui chappardent, qui s'installent dans les tribus, qui vivent un concubinage avec une femme mélanésienne ou avec un autre forçat qui finalement, alors on parlera du vice, du bagne. Il y a une société un peu marginale qu'on redoute, qu'on craint, etc. Et on appuie là-dessus. Le bagne est complètement décrié à la fin du 19e siècle. Les colons libres veulent la suppression de la transportation. Et cette suppression, c'est le gouverneur Feillet qui l'obtiendra. Quand il arrive, en 1894, il faut dire qu'il est parent avec un ministre, donc il a le bras long, il a des appuis à Paris et il arrivera à obtenir la suppression du bagne, ce qui n'était vraiment pas évident, et le renvoi du bagne en Guyane. En fait, le renvoi, non. Le bagne s'éteindra progressivement jusque dans les années 30. Mais on n'en verra plus de nouveaux forçats en Nouvelle-Calédonie. Et Feillet arrive pour sonner le réveil de la colonisation libre. Alors Feillet, il arrive avec des idées précises aussi. Il est assez surpris en arrivant de trouver cette situation un peu catastrophique. et il a de bonnes intentions au départ. Oui, il faut dire qu'il arrive à le malheureux de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors il change complètement de climat. Feillet est un radical, c'est un homme qui a des idées, qui est énergique, une énergie intraitable, efficace. On dirait aujourd'hui un technocrate, un homme politique, mais aussi un technocrate. Et finalement, son idée à lui, c'est l'idée, c'est l'idée radicale, héritée un peu de Jules Ferry. C'est la petite France australe, la démocratie paysanne. Il ne veut plus entendre parler des grands éleveurs absentéistes, qui sont responsables des révoltes, qui ont accaparé les terres presque sans profit pour la production. Il ne veut plus entendre parler de la colonisation pénale. Il dira qu'il faut fermer le robinet d'Aussal. Par contre, ce qu'il faut, c'est promouvoir les familles, les familles paysannes, françaises, prolifiques, avec leurs nombreux enfants, qui ont une bonne morale, qui vont modifier le peuplement, qui vont donner une vertu à l'île. C'est la France australe. Et alors, il va falloir recruter des colons, développera une intense propagande en France. On enverra des appels dans la presse. Il recrutera d'ailleurs pas mal de gens, mais beaucoup plus peut-être d'ailleurs des citadins que des ruraux. Pourquoi ? Parce que ceux qui lisent les journaux à cette époque, les gazettes, ce sont les gens des villes. Ce sont souvent des fonctionnaires en rue pure de bande, des chômeurs, etc. La part des paysans semble avoir été assez modeste, sous inventaire encore d'une étude exhaustive de la colonisation feuillet qui reste à faire. Et on sait à peu près de quelle région ils venaient ? Un peu partout. Un peu partout. Il y a pas mal du centre. Quand on regarde les colons feuillets qui ont laissé des traces, c'est assez dispersé. Alors, à l'Est au sol, c'est feuillet qui introduit le café en Nouvelle-Calédonie. Oui, d'ailleurs, il y avait un jeu de mots. On l'appelait caféillet. Pour ironiser. Feuillet avait introduit le café, pourquoi ? Parce qu'on commençait à parler du café avant Feuillet. Feuillet a récupéré quand même, il faut le dire, bien des idées qui étaient antérieures à lui. La concession de 20-25 hectares, on commençait à en parler déjà avant. Le café, on en parlait déjà avant. Mais lui a regroupé tout ça, il en a fait un tout cohérent. Le café, c'était la plante valorisante des colons libres. C'était en réaction contre le maïs et les haricots des colons de pénaux et en réaction aussi contre le bétail des grands éleveurs. Donc c'était des concessions de petites plantations de café. Sur la concession Feuillet qui avait 25 hectares gratuits, possibilité d'acheter un ou deux lots ou trois lots à titre onéreux à bas prix à côté, donc il faut arriver à 175 hectares. Il fallait que sur 25 hectares il y ait au moins 5 hectares de terre propre au café. Et puis le reste, c'était un pâturage plus ou moins bon où le colom pouvait mettre quelques têtes de bétail pour capitaliser ses économies. C'était un peu la caisse d'épargne de l'époque. Donc il n'avait pas exclu complètement l'élevage mais c'était le café qui était le fondement du revenu. Le café devait être rentable, on avait fait des calculs et en quelques années les colons Feuillet devaient arriver peut-être pas à la fortune mais à l'aisance. Mais en réalité ils n'y sont jamais arrivés les malheureux. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plusieurs problèmes. D'abord Feuillet a surestimé les terres à café. Il n'y avait pas de pédologues dans l'île. Ceux qui ont délimité les concessions ce sont des géomètres en particulier Englert. Englert n'était pas très compétent pour les sols. Les géomètres jugeaient la fertilité des sols à l'intensité de la végétation. Partout où il y avait de la forêt on disait ce sont des sols riches. Et bon il y avait des sols riches qui avaient une plaque d'humus riche en surface mais qui en profondeur avaient une argile extrêmement épaisse qui a étouffé les caféiers au bout de quelques années. Il y a eu déjà des déboires de ce type. Puis il y a eu des inondations il y a eu des cyclones enfin ça c'est les raisons qu'on évoque toujours en Calédonie. Et puis alors il y a eu surtout l'effondrement des cours liés à la surproduction brésilienne. Le café, les cours du café s'effondrent à partir de 1901, 1902, 1903. Les colons qui finalement grignotaient le capital qu'ils avaient apporté on avait exigé d'eux un capital de 5000 francs or pour survivre pendant les premières années. Ils arrivent au bout de leur capital le café n'est pas rentable c'est la catastrophe enfin c'est la catastrophe incertaine ce repli sur Nouméa dans les replis extensibles du fonctionnarisme colonial comme disait le Goupil. D'autre part coloniser les Nouvelles Hébrides c'est le début de la colonisation française aux Hébrides certains repartent en France et puis quand même certains restent sur leur concession un solde quand même relativement important auprès de 200 familles 200-250 familles et ceux qui restent et bien finalement ils ont un coup dur au départ mais progressivement ils vont racheter les lots de ceux qui sont partis et c'est eux aussi comme les colons peineaux ils vont s'agrandir et agrandir leur concession et là on arrive au XXème siècle. Il y en a toujours des colons feuillés en quoi encore ? J'ai vu les derniers le père Souris-Lavergne Antoine Souris-Lavergne dans la vallée d'Amoa c'était un des derniers colons feuillés j'ai vu pas mal de fils de colons feuillés mais alors c'était presque une gloire d'avoir été un colons feuillé donc c'est la saga de la colonisation libre on aime bien se dire descendant de colons feuillés c'est valorisant alors feuillé procède puisqu'il a besoin de terre au cantonnement c'est le grand cantonnement des mélanésiens à l'époque c'est le revers de la médaille de feuillé c'est que quand feuillé veut établir ses colons il faut des terres or le paradoxe c'est que dans cette île vide finalement où on a 25 000 colons penaux à peu près et où on a une centaine de grands éleveurs à peu près il n'y a plus de terre à distribuer ça c'est le résultat de l'accaparement la typhonière c'est le résultat des grandes réserves pénitentiaires qu'on bloque qu'on stérilise et donc il faut des terres alors des terres on va en chercher où ? première chose feuillé déclasse le domaine pénitentiaire dont on n'aura plus besoin et une partie des terres sont déjà prises sur le domaine pénitentiaire déclassé mais ça ne suffit pas et bientôt il va falloir en prendre de nouveau sur les réserves indigènes et à ces réserves on avait promis l'inviolabilité on ne devait plus y toucher c'était les derniers réduits d'un peuple qui risquait de disparaître et alors comment va-t-on y toucher à ces réserves ? et bien avec un argument l'argument démographique quand on a créé les réserves les mélanziens étaient beaucoup plus nombreux le déclin démographique va servir de justification à la révision de la naissance restrictive des réserves et à ce moment-là on réduit les réserves tombent à 120 000 hectares à peu près elles étaient de l'ordre de 300 000 environ avant c'est l'époque du grand cantonnement c'est-à-dire qu'entre 1900 autour des années 1900 se succède toute une série d'arrêtés qu'on a appelé les arrêtés de spoliation et qui ont créé véritablement une espèce d'archipel au sens d'émiettement de l'espace de l'archipel canac de l'archipel calédonien on peut dire que la colonisation feillée marque l'apogée de la pression coloniale en Nouvelle-Calédonie et finalement les mélanésiens alors le bilan de cette colonisation feillée avec beaucoup d'espoir après beaucoup d'illusion c'est quand même un bilan assez presque triste catastrophique peut-être pas mais triste des pionniers qui sont complètement désabusés qui sont ruinés qui est déçu fourvoyé et puis des mélanésiens qui sont brisés par les dépossessions foncières ce qui fait que ce gouverneur radical ce gouverneur qui finalement était un homme à idée qui n'était pas probablement un mauvais homme finalement a créé quand même une politique assez désastreuse ce qui montre quelquefois que les intentions ont des conséquences sur le terrain qu'on n'a pas prévues au départ en tout cas qui peuvent être dramatiques oui parce qu'avec des idées généreuses on peut aussi finalement briser des destins tout à fait on peut briser des destins et feillée d'ailleurs ne détestait pas les mélanésiens il disait qu'il voulait être simplement un civilisateur de barbares ce qui d'ailleurs en disait loin sur ses préjugés alors il laisse justement la nouvelle Calédonie dans un marasme qui va se poursuivre jusqu'après la guerre jusqu'après la première guerre mondiale alors oui la colonisation feillée en fait on peut dire que en 1903 c'est la fin de la colonisation pionnière c'est à dire que le peuple la base du peuplement calédonien ou du peuplement caldoche disons pour reprendre un terme qui s'est popularisé depuis quelques années est en place les grands éleveurs les centres pénaux les colons feillés dans les dernières vallées de la côte est et du nord et à ce moment là finalement après feillée la colonisation libre s'arrête la colonisation pénale aussi s'arrête puisqu'on a fermé on l'a interdite on ne l'a fait plus c'est à dire que finalement il ne vient plus de colons il ne vient plus de colons pour plusieurs raisons d'abord parce que le début du XXe siècle va être marqué en Calédonie par une série de crises de marasmes ça commence autour de bon la crise de feillée en 1903 le problème du café en 1909-1910 l'Emileia Bastatrix détruit les caféières d'Arabica il faudra les remplacer par Adérobusta ça met en l'air un petit peu la caféiculture pendant quelques années ensuite en 1910 on arrive à 1914 c'est la grande guerre en 1917 il y aura une révolte dans les Hauts-de-Coné après la guerre en 1920 récession sur le nickel marasme à cause de la récession dans les industries d'armement de la fin de la guerre 1920 on arrive vite à 1929 la crise de 1929 et puis finalement la seconde guerre mondiale vous voyez que finalement pendant toute cette période il n'y a jamais eu vraiment une longue période favorable donc c'est une première observation deuxième observation c'est que tous les enfants qui ont procréé l'école ont feillé et puis quelques concessionnaires pénaux et quelques éleveurs ils arrivent à l'âge adulte dans les années 1900 à la seconde guerre mondiale dans les années 1920 et dans une île qui n'a pas d'industrie qui n'a pas d'économie véritablement organisée avoir un métier c'est avoir de la terre pour être éleveur ou pour être agriculteur et les terres il n'y en a plus tellement des terres on arrive au bout dans les mélanésiens elles sont cantonnées à outrance on ne peut plus en dégager de nouvelles encore que les colons réclameront la reprise du cantonnement dans les années 20-25 et ça l'administration résistera et refusera net de procéder à de nouveaux cantonnements par conséquent les quelques terres qu'il y a vous les réservez pour les fils des colons l'immigration cesse d'être un objectif au contraire elle est une concurrence pour les colons locaux la colonisation est contre la poursuite de l'immigration et la colonie s'enferme sur elle-même se replie s'introvertit alors finalement elle n'est plus vivifiée par l'apport des nouveaux venus alors il y a une espèce de stagnation les vallées s'endorment dans une espèce de facilité une routine facile les colons régressent le phénomène de petits blancs apparaît ça se comprend très bien les gens qui étaient venus de France avaient une culture extérieure à l'île venu d'ailleurs ceux qui sont nés dans leur vallée ils n'ont que l'horizon de leur vallée d'autant que la colonisation faillée a dispersé les colons souvent sans école et même quand il y a une école les colons ne sont pas favorables à envoyer leurs enfants à l'école ils les envoient sur les cafés ou faire du délevage ou du stock c'est ce qu'on appelle l'école coloniale donc finalement cette société régresse et de moins en moins scolarisée de plus en plus d'analphabète et cette régression de la colonisation et alors ce qui est curieux c'est qu'on n'en a pas conscience à ce moment là pourquoi ? parce qu'on vante partout le dynamisme à cause des familles nombreuses on vante le dynamisme de la colonisation la jeunesse calédonienne mais en réalité c'est une impression un peu fragile parce que cette jeunesse elle stagne elle ne se développe pas elle végète dans des systèmes peu productifs où c'est finalement plus une façon de vivre que véritablement un système économique ou un système de production et alors là dans cette colonisation qui s'endort tout doucement finalement va se produire un phénomène qui alors lui est à l'envers c'est le renouveau démographique mélanésien et là le grand tournant dans l'histoire intérieure de la Calédonie c'est 1920 1925 1930 c'est le moment où la colonisation stagne et où les mélanésiens vont commencer à augmenter c'est là que le destin de la nouvelle Calédonie commence à se jouer si vous voulez ce qui est important à ce moment là c'est que les mélanésiens qui jusque là diminuaient recommencent à augmenter donc on est bien obligé de les intégrer dans l'avenir de la colonie donc et pour les intégrer puisque c'est déjà la politique d'intégration qui se profile la deuxième chimère dont je vous parlais au début pour les intégrer il faut leur donner un pouvoir d'achat il faut en faire des colons noirs en quelque sorte donc à ce moment là il y a toute une série de réformes qui vont se mettre en place on leur fait planter du café on va leur donner un pouvoir d'achat un pouvoir d'achat individuel qui ne sera plus les productions collectives de la famille et on favorise ainsi implicitement l'individualisme on leur donne en même temps on les enrichit et en même temps on crée une richesse pour la colonie pour le commerce d'import-export d'autre part c'est le moment où on crée l'état civil indigène en leur donnant un nom et un prénom on extrait l'individu du groupe familial on lui donne on fait progresser l'individualisme bon il y aura ensuite les premières mesures prophylaxiques contre la lèpre etc l'influence des missions catholiques ou protestantes après le passage de l'énard qui se développe et là il y a toute une espèce de renouveau qui commence à s'amorcer à ce moment là mais qui va surtout être amplifiée évidemment après le choc de la seconde guerre mondiale qui va être le détonateur en fait et qui va on peut dire que la seconde guerre mondiale et le passage des américains à partir de 42 43 marquent la fin 19ème siècle en Nouvelle-Calédonie en Europe on dit que c'est la guerre de 14 qui marque la fin de la belle époque du 19ème siècle en Calédonie c'est la guerre de 39 Merci Alors avec la guerre de 1940 l'île est pratiquement occupée par les américains il en arrive combien à peu près d'américains par rapport à la population On a dit en tout qu'il y en avait eu 200 000 pas au même moment ils s'étaient succédés ce qui veut dire qu'ils ont quand même submergé la population locale qui devait être de l'ordre d'une cinquantaine de mille à peu près à l'époque toutes les Indies confondues c'est vrai que l'arrivée des américains a été un choc une armée qui arrive en économie de guerre avec de l'argent des gens qui vont mourir à Godel Canal ou à Salomon qui dépasse tout leur solde c'est un pactole comme jamais la Calédonie l'avait connu ce qui fait que la seconde guerre mondiale qui a été si dramatique ailleurs en Calédonie c'est une période d'extrême prospérité et en même temps de grands changements les changements je crois que si on essaie de les évaluer ils sont de plusieurs ordres je crois que le premier c'est le monde moderne le choc du monde moderne de l'argent on a pu gagner de l'argent les colons ont gagné de l'argent en vendant des légumes en vendant des boissons les commerçants d'Ouméa n'en parlons pas bien sûr et même les mélanésiens ont gagné un petit peu d'argent mais eux ils l'ont souvent dépensé ils l'ont pas investi en s'embauchant un petit peu dans l'orbite des camps américains les américains ce furent aussi la mécanisation la machine les bulldozers etc et souvent d'ailleurs le matériel de réforme sera acheté par les colons à la fin de la guerre et ce seront les premiers les premiers tracteurs les premiers engins de Nouvelle-Calédonie des armes aussi seront achetées quelques fois à ce moment là des armes de guerre qui serviront à la chasse au cerf vous avez ensuite alors la troisième chose aussi c'est peut-être la société un peu brassée des américains finalement il y avait des gradés noirs dans les régimes américains des sergents des adjudants des capitaines donc par conséquent des noirs commandent des blancs dans la société coloniale où c'était plutôt l'inverse qui prévalait c'est quand même un choc aussi les salaires et ce qui fait qu'il y a aussi les fameuses tiques qui ont été introduites par des chevaux de l'armée américaine et qui vont finalement sonner la fin de l'élevage facile en Calédonie on ne pourra plus laisser du bétail extensif dans des savannes à chaque mois il va falloir le baigner donc c'est le début du contrôle de l'intensification qui se met en route ce qui fait que finalement le monde moderne apparaît en Calédonie avec les américains et après à l'époque de la reconstruction dans les années 50 et bien c'est une autre Calédonie qui va naître c'est la Calédonie des 30 glorieuses du développement économique du nickel c'est les années d'expansion qui vont se poursuivre sans interruption enfin avec des crises des récessions dans le nickel jusqu'au boom économique de 1910 et pendant toute cette période les années d'expansion la Calédonie va devenir industrielle elle va développer sa production de nickel le nickel va passer de 15 000 à 150 000 tonnes de métal contenu c'est énorme dans le sillage du discours de Brasville après la seconde guerre mondiale c'est l'abolition du système colonial d'une certaine colonie l'abolition de l'indigénat le droit de citoyenneté le droit de vote qui va être donné progressivement aux Mélanésiens en quelques années les Mélanésiens vont devenir électeurs vont devenir des citoyens et d'ailleurs dans cette idée de citoyenneté c'est la politique d'assimilation que j'évoquais la France australe n'est plus la France des colons paysannes des éleveurs ça devient une France purie ethnique urbaine industrielle une espèce d'état industriel qui succède à l'état colonial rural traditionnel il y a toute cette vision un petit peu des choses ces Mélanésiens qui sont devenus électeurs qui votent et qui sont de plus en plus nombreux avec le raccourissement démographique ils vont réclamer des terres et pour la première fois on va inverser les flux fonciers on va procéder à des agrandissements de réserve alors qu'autrefois on réduisait toujours et ces agrandissements de réserve ça consiste en quoi ce sont des terres qu'on va prendre là où il y a là là où les européens n'en ont pas trop besoin un peu n'importe quoi dans la chaîne dans la montagne on donne des hectares surtout c'est pas nécessairement les anciens habitats où là où logeaient les vieux canards qu'autrefois c'est des hectares qu'on ajoute mais les Mélanésiens sont contents eux finalement cette génération qui finalement a connu le cantonnement qui est la première génération politique des vieux notables qui sortent d'ailleurs souvent de la mouvance des missions à travers l'UICALO ou la ICLF protestante la mission a toujours un grand rôle dans la formation des élites politiques locales le cas de Chibaou n'est pas isolé Machoro Gabriel Paeta etc. sont passés par la mission dans le premier temps qui a été finalement la seule scolarisation convenable qui était offerte aux Mélanésiens donc ces Mélanésiens finalement vont se satisfaire de ces agrandissements de réserve et de fait avec des agrandissements de réserve on achète la tranquillité il n'y a pas de revendication foncière à l'époque de la guerre d'Algérie en 1960 la Calédonie ne bouge pas et la colonisation continue sans trop de problèmes c'est le paternalisme c'est perçu comme un certain progrès les colons en brousse la guerre aussi va les marquer les colons en brousse d'abord les planteurs de café vont devoir payer leurs Javanais au prix du marché et non plus sur les contrats de travail qui finalement amenaient un sous-paiement du travail rural et ces Javanais si on ne les fait pas au prix du marché ils partiront ils iront à Nouméa alors les colons ne sont pas très riches en brousse les petits planteurs pour essayer de tourner la difficulté on généralisera la pratique du métaillage c'est-à-dire le partage de la récolte d'abord moitié-moitié et puis deux tiers-un tiers et puis à la fin trois quarts-un quart un quart pour le propriétaire trois quarts pour le métaillier les éleveurs les éleveurs intensifient progressivement ils ont commencé à contrôler leurs troupeaux pour le baigner bientôt ils commenceront à nettoyer les pâturages dans les années 60 avec le gyrobroyeur et puis encore avec le développement des stations de recherche bientôt ce sera la culture de l'herbe on fera du pâturage artificiel et une intensification mais surtout ce qui change finalement dans toute cette période c'est l'urbanisation qui va se développer c'est Nouméa qui avec ses bas lieux va proliférer et à Nouméa ce sont les services administratifs c'est le commerce l'argent de la mine réinvesti qui circule qui nourrit une autre société et l'exode rural va aussi gonfler les villages de Brousse les jeunes colons finalement leur avenir c'est plus sur les concessions c'est en ville c'est une autre société on renonce à l'idéal d'enracinement rural qui était jusque là le but le crédo de la colonisation de la France australe paysanne donc vous voyez que cette France australe elle s'efface d'elle-même au profit de nouveau une espèce de modèle d'état industriel ou pseudo industriel on appellera ça du néocolonialisme si vous voulez si on conteste le système et ainsi on s'achemine tout doucement vers l'émergence d'un autre équilibre et surtout d'une identité mélanésienne qui va bientôt intervenir alors quand vous arrivez vous en 1964 vous arrivez justement en plein boom économique à la sortie d'une récession et au moment où ça morse le boom économique alors comment on vivait à Nouméa à cette époque là dans les milieux européens disons vous avez plus bien dans les milieux européens on vivait simplement il n'y avait pas de consommation ostentatoire elles sont venues après coup la bourgeoisie nouméenne était finalement assez austère en Brousse les colons vivaient aussi de façon austère la Nouméa c'était encore un peu la vieille ville coloniale les gens connaissaient peu l'île on ne circulait pas moi j'étais étonné du nombre de Calédoniens qui n'avaient jamais été à Bouraille où à la fois on ne sortait pas tellement c'était l'Ansonata l'île était encore un peu fermée mais déjà ça s'est commencé à changer les 64 les pieds noirs commençaient à arriver excusez-moi on m'a dit que les Calédoniens ne connaissaient pas la géographie de leur île vous avez pu la constater vos pieds géographiques oui dans les années 60 oui mais les français non plus d'ailleurs et encore moins je crois que mais ce qui est peut-être un peu étonnant c'est qu'effectivement mais il faut dire qu'en Brousse il n'y avait pas tellement d'infrastructures d'accueil je crois que les rares hôtels de Brousse bon c'était les vieux hôtels coloniaux avec des cafards dans les chambres qui étaient assez inconfortables bon les nouveautés à l'époque en 64 c'était la position de famille des Bonnards à Saraméa qui recevait des enfants ou éventuellement des gens de Nouméa pour quelques week-ends moi j'ai vu l'inauguration à Borail de l'hôtel de Niaouli qui était finalement le grand hôtel moderne de l'époque et pourtant en fait c'était un hôtel quand même qui était d'apparence assez simple et qui n'était pas très confortable mais c'était vraiment les débuts la Brousse est un corps peu équipé pour le tourisme les routes étaient des routes des pistes bien sûr est-ce qu'il y avait une curiosité quand même des gens d'aller voir ce qui se passait sur la Grande Terre ou ils ne venaient pas tellement à sortir de Nouméa peu je n'ai pas l'impression qu'il y a une très grosse curiosité je pense que ceux qui allaient plutôt les gens qui allaient plutôt vivre quelques semaines ou quelques mois par an à Yengen ou sur la Grande Terre étaient plutôt les propriétaires absentéistes qui allaient passer leurs vacances sur leurs propriétés beaucoup plus qu'un véritable flux touristique on ne voyait pas passer tellement de monde dans Brousse ça commençait c'était le début c'était peut-être encore ça avait déjà peut-être un peu changé à ce moment-là mais c'est sûr que la Calédonie elle était somnolente elle vivait lentement les gens s'étaient Nouméa l'Ansevata éventuellement un voyage en Australie de loin loin un voyage en France ils étaient rares parce qu'ils étaient chers c'est encore le bout du monde colonial à ce moment-là mais c'est l'année où ça démarre où ça change ces années 60 64 65 et là vous avez vécu donc ce changement ça se manifestait comment dans la vie courante dans la vie quotidienne par l'arrivée de gens nouveaux qui débarquaient oui mais c'était assez diffus encore pour ne pas être vécu comme une invasion c'est surtout à partir de 69 70 quand il y a eu le boom économique alors que là les changements étaient rapides finalement ce qui m'a frappé et les choses que j'ai réalisées après coup c'était par exemple quand on prenait l'apostale ce qu'on appelait l'apostale le bus subventionné qui allait le numéa Yengen ou le numéa Kumak sur les pistes de terre après Bouraï quand on traversait les régions du Cap les gens vous disaient ah tiens là il y a un tel qui vient d'avoir une concession un tel vient d'avoir une concession finalement moi ça me paraissait normal puisque je n'avais pas d'élément de comparaison à ce moment-là en réalité j'ai assisté finalement à la réactivation du front pionnier sur la côte ouest alors après une période de stagnation où l'accaparement avait marqué le pas pendant toute la première moitié du XXe siècle tout d'un coup paradoxalement dans cette société qui devenait urbaine et de moins en moins paysanne on voit reprendre des accaparements de terre les gens redemandent des concessions alors on établit c'est un autre modèle les éleveurs du Cap Boulevain ne sont plus des gens qui ont 5000 hectares ce sont des gens qui ont 300-400 hectares qui vont intensifier et qui vont traiter d'une façon plus intensive investir éventuellement nettoyer les pâturages du rebroyeur c'est une autre génération qui arrive à ce moment-là bon et bien ce phénomène je l'ai réalisé après coup quand j'ai fait l'histoire de la Caléonie parce que quand vous y êtes quand vous arrivez et que vous ne connaissez pas ce qui se passe devant vous ça vous paraît être l'ordre normal des choses et ce n'est qu'avec le recul qu'on voit que c'était un moment de l'histoire oui c'est ce que vous avez vécu un moment historique aussi je l'ai vu après coup d'ailleurs beaucoup plus que sur le moment même c'est d'ailleurs souvent comme ça alors en 70 donc 69-70 il y a ce boom économique énorme qui nécessite enfin ou qui entraîne plutôt la venue de gens nouveaux et même un peuplement blanc oui alors ça c'est ce boom économique en fait ce sont des projets mérifiques d'investissement minier dans l'extrême nord et dans l'extrême sud de la Grande Terre en fait ils ne se réaliseront pas mais ça a été alors ça a suscité une espèce d'emballement de l'économie tout d'un coup l'économie calédonienne elle est devenue folle j'imagine que la Californie à l'époque de la rue vers l'or ça devait être un peu ça les salaires s'envolent la spéculation foncière les terrains s'envolent aussi ils s'envolent d'autant plus que l'assemblée territoriale refuse de mettre l'impôt sur les plus-values ce qui fait que ça favorise la spéculation des fonctionnaires qui sont depuis 20 ans dans le territoire quitte du jour au lendemain leur emploi de fonctionnaire pour partir dans le privé dans les sociétés minières etc et puis évidemment c'est-il manque de main-d'oeuvre pour les grands projets on fait venir des gens et puis d'autre part l'Eldorado la Nouvelle-Calédonie est un Eldorado l'argent coule à flot les salaires sont deux fois ou trois fois plus élevés qu'en France il n'y a pas d'impôt sur le revenu il y a des gens qui viennent aussi spontanément les avions sont pleins en 70 de gens qui débarquent d'ailleurs ça agace fortement les Calédoniens qui les appellent les envahisseurs par référence à un feuilleton télévisé qu'on projetait à l'époque et qui représentait des sortes d'extraterrestres là qui envahissaient la terre donc c'est pour vous dire qu'il y a eu une espèce de folie économique ça ne pouvait pas durer c'est une caricature d'économie ça n'a pas duré ça n'a pas duré ça n'a pas duré pourquoi ? parce que les projets ne se sont jamais réalisés dès 71-72 le Japon réduit ses achats de minerais on croit que c'est une récession passagère on espère que ça va repartir on gêne un peu les projets mais on attend mais à partir de 73-74 c'est le choc pétrolier qui va plonger pendant 20 ans le monde dans la crise et à ce moment là c'est fini l'Eldorado sombre ce qu'il fait en quelques années en 69-70 c'est le boom c'est la folie en 73-72-73 c'est la récession le marasme et le début de la crise c'est un choc considérable et alors là évidemment là aussi tout va basculer pendant le boom pendant les années d'expansion la terre elle était un peu oubliée on achetait la tranquillité de la brousse on donnait des terres au canac des agrandissements des réserves et aux colons aux valeureux colons qui vendaient mal leur café on le subventionnait on les aidait il y avait des caisses de stabilisation mais tout ça c'était en fait pour qu'on ait les mêles libres pour finalement procéder à la mise en place de l'économie industrielle et alors quand le marasme arrive tout change le marasme c'est le chômage les premiers touchés ce sont les jeunes mélanésiens qui ne sont pas qualifiés qui évidemment bricolent comme manœuvre sur les chantiers dans la périphérie des entreprises de Nouméa et puis aussi des européennes d'ailleurs qui seront aussi touchées par le chômage et puis à l'époque du boom tous ces gens qui sont venus qui gonflent le secteur tertiaire parce qu'en fait les gens qui sont venus les 15 ou 18 000 personnes qui sont venues à l'époque du boom ce n'est plus une immigration coloniale ce ne sont pas des gens qui sont venus pour aller prendre des terres comme commerçant comme artisan à travailler dans les garages c'est une urbanisation qui a nourri Nouméa et les principaux centres de Brousse pas plus dont ça a accentué le clivage entre Nouméa et la Brousse ce n'est plus une immigration coloniale c'est une immigration de type moderne il y avait des gens qui sont venus d'ailleurs de France mais aussi des Antilles de Guyane de Tahiti de Wallis etc et alors et à ce moment-là après le boom alors là on va voir surgir le conflit dans l'euphorie finalement le conflit était noyé après le boom le conflit va surgir il va surgir pourquoi bien parce que les années quand même 68 69 70 sont importantes il y a eu le boom mais il y a eu aussi 68 en France 68 ce sont les premiers étudiants mélanésiens en particulier Nidoj Neslin dont on a souvent parlé qui assistent au barricade de 68 ces premiers étudiants ce sont ceux qui ont commencé leur scolarisation après la seconde guerre mondiale quand on les a scolarisés quand on a développé le programme maintenant c'est la génération étudiante qui arrive et les idées de 68 qu'est-ce que c'est ? c'est la contestation de la société de consommation la société même libérale d'une certaine façon réputée aliénante c'est le retour à la terre le retour aux racines le retour à l'authenticité c'est tout ça un petit peu l'écologie et alors finalement ces étudiants mélanésiens qui reviennent et qui charrient d'ailleurs avec des étudiants européens calédoniens aussi qui étaient dans la même mouvance un peu gauchistes gauchisantes au départ ils reviennent en Calédonie ils charrient ces idées qu'est-ce qu'ils ont sous les yeux ? ils ont eu le spectacle d'une économie caricaturale le boom où c'était plus c'était plus un marché c'était une spéculation universelle la folie organisée puis ils ont finalement après la récession le chômage ils vont trouver là un terrain évidemment une démonstration de tout ce qui ne va pas dans la société industrielle et ils auront un auditoire un auditoire d'autant plus disponible que le chômage va libérer des tas de jeunes mélanésiens même des fois des jeunes européens qui vont s'agglutiner dans les banlieues dans les immeubles que le boom a laissé construire et qui sont encore occupés alors ce qui fait que les jeunes canaques ou bien ils seront chômeurs à Nouméa et disponibles pour la mobilisation politique ou bien alors ils vont retourner en tribu il faudrait bien faire quelque chose et là on aura besoin de terre et on va voir resurgir le problème foncier d'autant que les jeunes européens aussi vont se remettre à la terre puisqu'il y a du chômage à Nouméa on défraîche à ce moment là on intensifie les gens qui ont des stations d'élevage transportent leurs engins de leurs mines sur leur station et se mettent à débroussailler pour amortir pour valoriser leur matériel donc vous avez à ce moment là finalement un basculement complet des stratégies et vous voyez les années 68 69 et regardez en quelques années le conflit va se créer en 75 76 ce sont les premiers litiges fonciers ce sont les premières les premières cases qu'on va construire sur les terres des européens quelquefois même les premières maisons qui vont brûler et on rentre là dans la période du conflit qui va durer pendant 10 ans jusqu'en 84 et même un peu au-delà et là Dijoux a essayé de désamorcer ce conflit justement le statut Dijoux alors oui alors là évidemment l'administration l'état sans monter sans venir le danger à ce moment là alors on va essayer de désamorcer le problème et on va le désamorcer comment ? il faut dire que pour les mélanésiens la revendication elle va s'exprimer dans une revendication foncière ce qu'on va vouloir c'est la terre et on en a besoin à cause du chômage à cause des retours en tribu on réclame des terres on réclame des agrandissements de la réserve mais attention déjà les jeunes les jeunes les jeunes mélanésiens disent c'est pas les terres ce sont nos terres ancestrales on nous les a prises la colonisation pour nous les rendre donc c'est plus des terres anonymes qu'on va qu'on va basculer comme ça dans le territoire du côté des canaques ce sont telles terres les terres qui auraient appartenu autrefois au clan et à partir des années 75 on voit un rapport même le rapport qui demande la restitution aux canaques au nom de la réparation des torts du cantonnement de tous les anciens sites d'Alita ces pins colonaires et ces cocotiers ces terres de cases et les terres environnantes qui étaient parses dans le paysage et déjà à ce moment là la revendication n'est plus uniquement une revendication foncière anonyme c'est vraiment des terres spécifiques c'est le pays anciens qu'on veut reprendre c'est une reconquête du terroir perdu c'est ça et c'est dans ce contexte et il y a des conflits à ce moment là il y a des conflits d'autant que les européens ont continué à progresser pendant ces années de boum puisqu'il y avait des concessions et les deux poussées arrivent à la rencontre l'une de l'autre et on arrive du moment où elles sont face à face et où il n'y a plus de terre et alors Dijoux à ce moment là vous savez commencer un petit peu avec Styrne mais Dijoux finalement qui semble venir le danger espère bloquer la revendication par une réforme de type technocratique on va rendre 120 000 hectares de terres spolies au canac en essayant le plus possible de rendre des terres sur des anciennes places alors ils commencent par faire chercher des cartes anciennes de géomètres pour essayer de retrouver à peu près où étaient les emplacements mais les cartes sont complètes il en manque ça ne suffit pas il faut aussi faire des enquêtes sur le terrain il y a tout un tas de personnes qui s'agitent autour de ce problème mais finalement en reconnaissant finalement le fait qu'il fallait rendre des terres l'administration mettait le doigt dans un engrenage dont elle ne prévoyait pas le développement parce que qu'est-ce qui va se passer en peu de temps si on commence à reconnaître que le clan canac qui a perdu ses terres a le droit de reprendre sa terre il suffit d'élargir le problème le peuple canac qui a perdu l'ensemble de ses terres c'est d'ailleurs l'ensemble de la Calédonie a réclamé toute la Calédonie c'est-à-dire la souveraineté et vous voyez comment par un discours qui passe du hameau familial à l'ensemble du peuple on passe d'une revendication locale, ponctuelle et foncière à une revendication nationale de souveraineté et on voit émerger une nation et je crois que cette émergence de la nation canac à mon avis je ne sais pas c'est dans les années c'est autour du festival Mélanésia 2000 en 75 qu'elle s'est vraiment concrétisée et Mélanésia 2000 c'est Chibaou qui l'a organisée c'est lui qui l'a lancée qu'est-ce qui s'est passé c'était un ensemble de jeux scéniques où les Mélanésiens vont à Magenta dans la balle de Nouméa reconstruire l'histoire de la colonisation vue du côté des canacs avec des soldats des gendarmes des européens qui interviennent à l'histoire du cantonnement et à ces jeux scéniques qui ont été d'ailleurs boudés il faut bien le dire par les caldoches une partie parce que ça ne les intéressait pas puis peut-être ressentait-il vaguement que c'était un peu dirigé contre eux puis c'était organisé par Chibaou à l'époque il n'aimait pas beaucoup donc par contre ces jeux scéniques vont rassembler des délégations qui viennent de toute la grande terre qui viennent des îles en pirogue en voiture un peu partout et là dans ce spectacle dans ces jeux scéniques dans cette confrontation pour la première fois peut-être les délégations mélanésiennes de toute la grande terre et des îles prennent conscience qu'ils ont la même histoire que le problème du colon le problème de la colonisation qui existait à Tchamba ou à Poum c'était le même et je crois je ne sais pas mais je crois qu'on peut dire que la notion de peuple kanak elle est en tout cas née ce jour-là ou en tout cas elle a pris un sacré coup de jeûne ce jour-là alors est-ce que vous pouvez dire en conclusion si cette colonisation disons voulu par la France a été un échec ou une réussite vu du côté français vu du côté français vu du côté français et qu'est-ce que c'est qu'une colonisation qui est réussie ou qui échoue bon elle a tâtonné longtemps elle a été à mon avis assez mal faite parce que finalement on a fait un peu n'importe quoi il n'y a pas vraiment une politique coloniale les grands administrateurs coloniaux on ne les voit pas beaucoup en Calédonie et les politiques coloniales du gouvernement de Paris aussi elles sont au coup par coup bon en fait on peut dire que jusqu'à la seconde guerre mondiale la nouvelle Calédonie était un petit pays colonial sous-développé assez pauvre assez stagnant après qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu un projet d'industrialisation minière et d'urbanisation des afflux de nouveaux venus qui sont venus alors là effectivement Nouméa est devenue une belle ville il y a eu de l'argent le niveau de vie a augmenté c'est quand même un des plus élevés du Pacifique il ne faut pas quand même nier les apports de ce système il y a eu quand même un certain développement économique dont les Mélanésiens ont profité au moins par les marres par les retombées maintenant évidemment qu'est-ce que c'est qu'un succès d'une colonisation en définitive le succès d'une colonisation ce serait quand même un pays qui n'est pas de problème où les gens vivent heureux où il y a un partage or actuellement qu'est-ce qu'on voit au bout du compte on voit une société conflictuelle on voit des menaces quand même assez lourdes et qui pèsent sur les communautés il y a des syndromes le syndrome algérien qui plane qui aggrave les tensions et finalement quel sera l'avenir de la Calédonie il faut tenir compte de la complexité du problème c'est bien difficile à lire ce n'est pas simple et donc finalement on a créé quand même des problèmes alors évidemment c'est sûr que le Pacifique finalement a donné pendant longtemps un exemple d'une certaine harmonie d'une certaine fusion ethnique d'une histoire pas très violente mais la Calédonie ne fait pas partie du Pacifique elle a eu une histoire violente c'est pas Tahiti c'est pas les Samois c'est pas Tonga comme histoire c'est une histoire de confrontation et finalement et même le Pacifique dans d'autres îles du Pacifique au Fidji jusque là des équilibres comme les rapports entre les Indiens et les Mélenisiens au Fidji ont été remis en cause il y a eu coup d'État récemment on semble aller vers un durcissement des rapports ethniques ça c'est pas très c'est pas très bon finalement est-ce que la colonisation a réussi et c'est bien difficile à répondre mais en fait la société qui a été engendrée qui est une société finalement de confrontation et de conflit n'est peut-être pas la société idéale je crois que c'est tout ce qu'on peut dire au moins à ce niveau là alors la dernière fois que vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie c'était en 1981 oui ça fait bien longtemps ce qui fait que j'ai beaucoup de difficultés à parler de la situation actuelle et alors en 1981 quand vous y êtes arrivé est-ce que si vous pouvez faire une comparaison par rapport à ce que vous aviez vu par exemple en 64 lors de votre premier dégradation des rapports considérables je suis revenu pessimiste de 1981 pourtant c'était avant les barricades de 1984 et là alors il y a une chose qui m'a frappé j'ai fait le tour de l'île à Mobilette à ce moment là c'était un peu par défi personnel un peu pour m'amuser mais je dois dire que c'était quelquefois assez dur il y avait quelquefois des cailloux qui commençaient un peu à voler sur la côte Est c'était pas très facile en tout cas j'ai senti que ce n'était plus du tout le même climat que quelques années auparavant je crois que déjà la tension qui va crever en 84 un moment des barricades des conflits se mettait tout doucement en place avec des hauts et des bas en procédant un silusoïde maintenant j'ai l'impression aussi que les européens ne s'en rendaient pas compte parce que toujours pareil quand on vit dans un pays l'évolution on la sent beaucoup mieux quand on revient à distance parce qu'on a encore qu'il fallait se méfier un peu des souvenirs peut-être un joli veut-on les souvenirs je suis passé à Yengen par exemple il y avait quand même une certaine tension j'avais vu la secrétaire de mairie à l'époque de Yengen quand j'ai été la voir je lui ai dit finalement comment vous trouvez qu'évoluent les choses en Nouvelle-Calédonie je m'attendais à ce qu'elle me dira pour monsieur si vous saviez depuis le temps où vous étiez ça a bien changé elle me disait non non ça va c'est très bien ça se non pas trop pas de trop gros problèmes c'était j'ai eu l'impression qu'elle n'avait pas la même perception que moi je pouvais avoir de la vallée de Yengen où pourtant j'avais assez longuement travaillé en 67 en 70 et le choc de 81 c'est à dire de l'arrivée de la gauche au pouvoir en France a été ressenti durement par les oui j'étais à ce moment là alors là effectivement les Canaques avaient un grand espoir qui étaient un peu déçus d'ailleurs par la suite par contre les Européens avaient peur les Européens avaient peur et moi j'étais à ce moment là c'était le c'est sûr mais c'était une période un peu ça se traduisait comment cette peur c'est à dire qu'ils s'armaient ils pensaient qu'il allait falloir peut-être prendre le pouvoir c'était un peu c'était un peu de l'abattement une angoisse qu'est-ce qui va se passer aux interrogés qu'est-ce qui va se passer je n'ai pas vu de réaction violente à ce moment là je dois dire encore que là il y a eu les affaires de Canala qui sont pas loin c'était plutôt une espèce d'inquiétude d'angoisse les Mélenisiens par contre le basculement se faisait à ce moment là les Mélenisiens étaient plus optimistes espéraient que ça allait changer les Européens ont eu peur ça c'est vraiment le climat que je sentais à l'époque et maintenant j'y suis resté deux mois je peux pas quand même j'ai bien circulé un peu mais j'ai pas été partout je pense que je ne peux pas véritablement scientifiquement rendre compte de la situation de la Calédonie à ce moment là quand même je suis pas resté assez longtemps c'était vos impressions c'était mes impressions est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui il reste quelque chose de la colonisation est-ce que on peut dire qu'il y a encore une situation enfin une même si la colonie n'existe plus depuis 1947 est-ce que les rapports entre les gens tout ça sont encore plus ou moins de type colonial je veux vous dire là je suis vraiment ennuyé parce que je suis trop coupé du terrain depuis 81 ça a quand même changé il y a eu toute autre chose et ça c'est une question à laquelle je pourrais vous répondre si j'y retournais les prochaines deux ans mais là vous reposerez la question je me défile pas mais en réalité je sais pas trop et qu'est-ce que vous pensez de la situation du colon en Brousse aujourd'hui c'est-à-dire il en reste presque plus il y a des régions où ils ont complètement déserté enfin déserté où ils ont été rejetés toutes les régions qu'est-ce que vous imaginez de cette situation que vous avez connue un peu à une certaine époque et de ce qu'elle a pu devenir aujourd'hui il faudrait que je repasse dans les vallées de la côte je pense que la colonisation a reculé surtout là où elle était très fragile et très marginale surtout sur la côte est et encore plus là où il y a eu des violences je pense à la fusillade de Yengen évidemment qui a tendu les rapports et qui a rendu le départ des colons presque inévitable je crois que la colonisation en fait il y a quand même il faut voir une chose c'est que la colonisation rurale calédonienne elle possédait un pays mais en fait elle ne l'occupait pas elle ne le tenait pas à part dans le sud-ouest entre Boraï et Numa qui reste encore aujourd'hui le bastion européen sur la côte est évidemment les colons étaient minoritaires ils étaient dispersés ils étaient isolés et on pouvait prévoir bon tant que tant que la vie coulait dans un cadre paternaliste il n'y avait pas de conflit bon ça a duré mais on pouvait imaginer que si un jour il y avait un conflit violent il serait obligé de lâcher il ne pourrait pas se maintenir et je crois qu'en réalité on a assisté finalement à l'effacement du fait colonial ou à sa diminution partout où il était extrêmement marginal et fragile maintenant évidemment le problème se pose dans les centres européens où ils sont beaucoup plus denses installés en force alors là le rapport ne peut pas être le même que ce soit les mélanésiens qui sont minoritaires je crois que le découpage un peu de l'archipel tient compte un peu de ces évidences est-ce que d'après les informations que vous suivez d'après l'actualité vous êtes plutôt optimiste sur la résolution de ces conflits des populations qui habitent maintenant cette île comment vous pensez qu'elles réussiront quand même à vivre ensemble je voudrais vous dire oui mais je n'en suis pas certain je crois qu'en fait le problème calédonien il n'est pas réglé je crois qu'il ressurgira il est appelé à il y a peut-être un palier il va falloir vivre avec ce problème je crois pendant encore pas mal de temps ceci dit je souhaite effectivement qu'il se résolve ayant que l'intérêt à Nouvelle-Calédonie ayant quand même travaillé sur ces types c'est-à-dire ayant quand même de la sympathie pour tous ces habitants parce que j'ai travaillé chez tous les indonésiens les mélanésiens les canaks personnellement je souhaite que le problème se résolve pour le mieux mais je crains qu'encore vous savez la solution elle va être longue je ne pense pas qu'il peut y avoir une détente actuelle est-ce qu'il n'y aura pas une tension de nouveau dans 5 ans ou dans 10 ans je crois qu'il y a quand même une prise de conscience du problème calédonien je pense qu'encore majoritairement les français ne sont pas très bien informés sur le problème calédonien ils ont un peu des stéréotypes enfin il y a quand même une partie de la population qui est sensibilisée il y a pas mal de gens qui s'intéressent moi j'ai fait une conférence ici dans mon village il y a quand même pas mal de monde qui sont venus qui finalement nous connaissaient on était intéressés par le sujet alors qu'il fallait quitter la télévision un soir après 8 heures ça exigeait un certain mérite quand même de sortir de ses pantoufles pour venir assister à une conférence sur la nouvelle calédonie sur de mauvaises chaises de bois dans une salle d'école qui s'intéressent à la nouvelle calédonie qui s'intéressent à la nouvelle calédonie à la nouvelle calédonie qui s'intéressent à la nouvelle calédonie qui s'intéressent